Direction la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien répond au pro-Soro, qu'il arrête d'eux se faire peur. La tension monte entre le gouvernement ivoirien et Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien, suite aux déclarations de ce dernier remettant en question l'élection du président Alassane Ouattara. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a réagi avec fermeté aux propos de Guillaume Soro, l'accusant d'adopter une attitude belliqueuse alors qu'il exprime son désir de retourner en Côte d'Ivoire. Nouvelle passe d'armes. J'apprends que le gouvernement inconstitutionnel de Côte d'Ivoire annonce, non sans ironie, que je peux désormais rentrer dans mon pays. Si cela m'a pris cinq longues années pour regagner ma terre ancestrale africaine, il en sera autrement pour retourner sur ma terre natale ivoirienne, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, a déclaré Guillaume Soro sur Twitter en réaction à la position du gouvernement sur son retour. Une sortie perçue comme une menace par le porte-parole du gouvernement ivoirien. « Cette CN sera belle et ce ne sont pas vos discours belliqueux, de menaces qui vont nous écarter de nos objectifs. » Amadou Koulibaly, dans une vidéo diffusée en ligne, a vertement critiqué l'attitude de l'ancien chef du Parlement, soulignant la nécessité d'une approche humble et participative. « Chez nous, on dit qu'un enfant qui veut être soulevé lève les bras pour aider à le porter, si tu veux rentrer, lève tes bras et on va t'aider à rentrer, » a-t-il déclaré, appelant à l'humilité plutôt qu'au discours menaçant. Le porte-parole du gouvernement a également dénoncé l'idée de se promener dans des pays condamnés par la communauté internationale, qualifiant les déclarations de Soro de fanfaronnade. Il a exhorté Soro et ses partisans à cesser de s'effrayer eux-mêmes, mettant en garde contre des discours belliqueux qui pourraient compromettre les objectifs du pays. Qu'ils arrêtent d'essayer de se faire peur eux-mêmes. Si c'est pour venir suivre la CAN, et puis on va regarder la CAN ensemble. Pourquoi vouloir jeter le doute sur l'organisation de cette CAN alors que le chef de l'État ivoirien a dit que ce sera la plus belle CAN qui sera organisée. « Cette CAN sera belle et ce ne sont pas vos discours belliqueux, de menaces qui vont nous écarter de nos objectifs », a averti Amadou Koulibaly. Ennui judiciaire Guillaume Soro, qui avait quitté la Côte d'Ivoire en 2019, avait annoncé son retour le 12 novembre dernier. Il avait été condamné en 2020, en son absence, à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, puis a perpétuité un an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis son retour sur le continent, Guillaume Soro a rencontré le général Abdourah Aman Tiani, au Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, deux militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État, respectivement en juillet 2023 et en septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada